Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog avec Lilian, pas Julien parce qu'il est parti à Toulouse ce con Bisous Julien Aujourd'hui on va à l'US Car Show Donc l'US Car Show c'est un petit rassemblement de voitures américaines Comme son nom l'indique, on ne va pas parler de Mercedes ici A Pont du Château en Auvergne, donc juste petite ville à côté de Clermont-Ferrand Donc là on est au milieu des champs, montre nous les champs Et on va là-bas Donc on va essayer de vous filmer quelques petites voitures Discuter un peu avec des propriétaires, voir un peu ce qu'on y trouve C'est pas un très gros rassemblement C'est pour voir des grosses bagnoles Moi je suis pas particulièrement un gros fan de voitures américaines Je sais que Lilian il aime beaucoup les Mustangs Il aime les Mustangs Et là on marche en plein soleil et on a chaud On va mourir Donc on va aussi en profiter pour tester quelques petits plans vlog Avec la GoPro et un trépied On va voir ce que ça donne, peut-être que ça ne sortira jamais Si ça sort, n'oubliez pas de vous abonner Voilà Voilà, donc abonnez-vous, allez sur Instagram bien évidemment Parce que vous sauriez qu'on est à l'UAS CARCHO Non j'ai oublié de l'écrire en plus Je voulais l'écrire, j'ai oublié Donc vous ne pouvez pas le savoir en avance aujourd'hui Dommage En tout cas on se retrouve tout de suite pour les grosses voitures Voilà, alors là on est sur notre première voiture américaine Pur jus La superbe Renault Clio 16V Avec le pot tuning Jean Kéké Les roues qui frottent sur le passage bien évidemment Voilà, on est sur une super caisse de sport Au moins 600 chevaux Et regarde, la copine Oh putain de merde Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les stands Comme vous avez pu voir, là on est vraiment au cœur de l'UAS CARCHO Donc là il y a toutes les voitures exposées Et en fait comme on est le matin Elles y sont même pas encore toutes Derrière Lilian on a un panel de motos Toutes américaines plus ou moins Je n'y connais rien en moto Je ne suis pas en connaître Et puis bon après il y a tout plein de stands De nourriture, de bière Beaucoup de bus aménagés Voilà L'ambiance c'est country La musique, tout est là Tout est là pour nous rappeler la grandeur Le magnifiancisme Ça ne veut rien dire ça Non mais chercher un mot Tu sais pour dire grandiose Le grandiose, le spectaculaire des Etats-Unis Tu vois ce genre de choses Bon allez, on va regarder un peu les voitures La Cadillac Eldorado Touring Coupé de 92 Voilà Sacré grosse bagnole V8 4.9 Correct, correct On ne se traîne pas le cul quoi C'est énorme C'est une Dodge Omni Alors là on parle vraiment de bagnole Enfin je dois reconnaître qu'en voiture américaine À part les classiques Corvette, les Viper Les machins comme ça J'y connais que dalle ces bagnole moi C'est même pas très cher 138 000 Voilà Ça somme un peu à une Golf Ouais on dirait une Golf Mais avec un énorme pare-choc à l'avant Tu sais pour écraser des buffles Dans la steppe américaine Ça vient avoir dedans LTD Wagon Voilà ce qui est bien C'est qu'ils ont pensé à mettre le détail De toutes les voitures Donc en fait on peut toujours savoir ce que c'est Pour les abrutis comme moi Qui connaissent les voitures européennes Mais pas anglais Alors vous avez Deux places à l'avant Vous avez deux places à l'arrière Et vous avez Quatre places Dans le coffre Et ce qui est ouf C'est que regarde Il n'y a même pas Même à l'avant Tu vois il n'y a pas d'accoudre Il n'y a rien Il n'y a aucune démarcation Regarde la console centrale C'est super classe Le levier de vitesse Je ne sais pas si le focus ne se fait pas Ici là on le voit C'est superbe C'est super voiture Bon petite figurine bien sûr Je vais regarder la longueur de la pièce Je ne sais pas Il faudrait que je m'allonge à côté Dans les unes pour voir Se rendre compte C'est la longueur quoi C'est excellent En vrai tu crois que c'est Deux ou quatre places Moi je dis que c'est un des deux Ouais c'est peut-être deux places Je pense que tu en as six au total Peut-être sept Regarde la taille Regarde les Le pneu La taille du pneu Voilà on fait le raccord avec ma main Ma main n'est pas très grande Mais tout de même quoi Genre C'est Du 235 75 R15 D'ailleurs on a une Cadillac Je ne sais pas ce que c'est C'est marqué Biarritz C'est super stylé On aura les infos d'eux ? C'est Biarritz Je pense que c'est C'est toit découvrable A mon avis Ouais C'est du toit découvrable Regarde dedans C'est le genre de truc Qu'on voit pas en Europe Même sur les voitures européennes de l'époque On voyait pas du tout des choses comme ça Regarde à chaque fois C'est immense On se croirait dans un putain de cadeau Tu sais dans quoi je me crois Moi quand je vois une caisse comme ça Typiquement il y avait ça dans les premiers GTA auxquels je jouais Vous jouez à GTA Vice City T'as des caisses comme ça Ça s'appelle des Aïdao Ouais c'est ça Putain j'étais à Valici D'accord maintenant qu'on a fini la partie vieille bagnole En fait c'est marrant parce que le stand est plus ou moins divisé Donc là on avait la partie vieille voiture Là on passe plus sur les pick-up Toujours plus surdimensionnés Regarde le noir Regarde le pick-up Alors voilà Donc derrière on a toutes les voitures de sport Mais là on est sur la partie pick-up Donc là Celui-là il n'est pas trop démesuré Regarde l'arrière Regarde l'arrière Là si vous n'avez pas de la place pour mettre des choses Il y aura quand même un gros problème Je pense que tout ce qu'il y a dans mon appart passe dans cette remorque Oui je pense C'est impressionnant Et puis dedans c'est pas très grand en fait Enfin Faut le dire vite mais Bah à l'avant si ça va Ouais voilà mais c'est pas immense non plus Ouais t'es comme dans une C2 quoi à l'arrière Ouais une grosse C2 Une C2 qui a pris 26 kilos Gros Jeep Alors ça c'est là pour le coup elle est absolument pas rabaissée Elle est réhaussée Parce que là tu dois passer partout avec ça Là t'as un problème qui crève Bon Malo Alors En taille de pneu c'est du 15 pouces Ça ça fait 15 pouces Donc c'est à dire que c'est les jantes de ta Clio Par contre c'est du 32 par 11,15 Je sais même pas Ce que c'est que ces mesures C'est pas des mesures standards qu'on a chez nous En tout cas Voilà ma main ne va pas jusqu'au bout Et en largeur Puis même les rainures Regarde ça tu roules Avec ça tu roules partout C'est impressionnant Tu vas pas dans les chemins avec ça Y'a un problème Ouais mais par contre tu vas pas sur l'autoroute Alors Comme on disait C'était du 15 pouces C'était du 15 pouces Ouais et après on a celle là On passe à ça quoi C'est immense Je sais même pas où est écrit la dimension 105 par 12,50 R15 aussi Ça reste du 15 pouces Ouais mais c'est ça qui fait 15 pouces C'est pas très gros ça Le pneu il en fait 23 Le pneu il est plus gros qu'un pneu de bus en fait Sans déconner Et là T'as vu la différence Rien qu'entre la caisse et On a un problème ici Ouais c'est super simple On va voir d'où vient le problème La ligne d'échappement qui est Bah y'a pas de silencieux en fait Tu vois la ligne Bah c'est juste Tu vois un tube Voilà c'est la ligne d'échappement Tu fais combien d'achat ? Alors moi je fais 1m70 Je suis au niveau du rétro Bon On a plus ou moins fini sur les pick-up On va vous passer les deux derniers Parce que ça reste Toujours la même chose Cette philosophie du toujours plus gros C'est super beau hein Franchement regarde Tu sais c'est tout chromé Tu vois tu vas dans les chemins Mais t'as une lame en chrome Pour écraser les buffalo sur la route Tu vois la vache Tu l'écrase mais avec style Et on va passer sur Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors cette voiture C'est une sterling Alors sterling Comme on l'a appris à l'instant C'est une marque américaine D'origine anglaise Qui produit des petits véhicules sportifs Comme ça Alors Moi ce que je note déjà C'est le système d'ouverture de Portière Parce que Parler de portière Je sais pas trop si c'est juste Mais en tout cas C'est vraiment Bon c'est une voiture de course Littéralement Il y a un petit arceau derrière Je pense que le moteur est là Vu la taille que ça fait Vu les prises d'air qu'il y a Prises d'air fonctionnelles d'ailleurs C'est une vraie prise d'air Tout à fait Un super béquet Qui rappelle On dirait presque un proto du Mans C'est impressionnant Comme d'hab Des roues pas très grosses Très concaves Avec des énormes pneus La bande passante du pneu Alors là on a T'as ça de bande de pneus C'est impressionnant La prise d'air Voilà Alors quel modèle exactement Je ne saurais vous dire C'est pas écrit Je découvre Aussi en même temps que vous Là pour le coup En tout cas c'est super stylé La console aussi Tu vois je suis étonné Qu'il n'y ait pas un extincteur dedans Ah si il est là Autant pour moi Il y a un extincteur Non mais là tu vois Ce qui est bien dans ces voitures C'est que tu n'as vraiment Rien de superflu Vitesse Essence Température eau Température huile T'as besoin de rien de plus Il n'y a même pas Ah si il y a des tours minutes Pardon Ben bien sûr Ah non Pardon il n'y a pas de vitesse Il y a des tours minutes Mais il n'y a pas de vitesse C'est des airs ici à l'avant Pour l'aérodynamisme Ça Ah j'aimerais beaucoup Avoir ça dans mon garage Alors là Mais là J'ai une voiture comme ça Mais tous les dimanches Je suis sur ce circuit En train de dire Aaaaaah Genre vraiment tout le temps Je ferais rouler tout le temps Une voiture pareille En plus d'être En utile Pas dans la vie de tous les jours Quand je dis utile Le terme serait plutôt Efficace sur piste A mon avis C'est que c'est beau Genre elle est super bien designée Ouais Enfin je ne sais pas Qu'est-ce que tu en penses Tu viens Moi je trouve ça très chiant Ah elle est magnifique Alors tu vois celle-ci Moi ce qui m'étonne Bon c'est un cabriolet C'est super joli Mais c'est le problème De proportion Donc tu as une voiture Qui est super longue Tu as un gros capot Dedans le volant Est immense Et après tu as ça en rétro Genre pourquoi ? Genre Tout est grand Même regarde Ces petits compteurs A l'ancienne là Qui s'avancent Et tout Et le rétro Est minuscule Les pneus Sont minuscules Je ne comprends pas Ces voitures C'est immense Mais tout le reste Est tout petit J'en dirais que Les gens qui ont conçu ça Ils avaient vraiment Quelque chose à compenser Vous pouvez voir Qu'on a même Des véhicules militaires Bruts de décoffrage De la taille que ça fait Sans déconner Et bah maintenant Venez avec nous Découvrir le côté plus Voiture GT Voire voiture de course Presque on pourrait dire Et là on va être Sur de la bonne grosse Mustang Là on est sur de la voiture Bien énervée là On va vous les détailler Voilà côté Mustang Avec là des voitures Un peu plus récentes Mais pas que Regarde celle-ci Elles sont pas toutes Toutes jeunes Et celle-là à côté Par exemple Bien plus récente Donc voilà On a des voitures Qui sont vraiment De toutes les époques C'est ça qui est sympa aussi Ça permet de voir Juste là Rien que là Tu vois l'évolution De la ligne chez Mustang Tu vois la GT cabriolet Tu vois C'est super Mustang rouge Avec ses sièges Ricaro Et à côté On a La vieille Verte dans son jus Avec ses toutes petites jantes Donc on voit quand même Un petit changement de philosophie On garde des voitures Super longues Mais là Tu es pas Ces petites jantes Grosse jantes Gros freins Regardez encore une Mustang Donc là On a quasiment que de ça Celle-ci elle est particulièrement belle Enfin moi je la trouve particulièrement belle Avec les bandes bleues là Ohlala Elle est superbe C'est la même génération je pense C'est les mêmes jantes Même jantes Même jantes mais pas de la même couleur Celle-là a moins d'options intérieures Regarde Elle a pas de sièges baquets Mais elle a la même boîte Et le même intérieur C'est exactement C'est la même génération Pas optionnée pareil Mais regarde Ces jantes elles sont belles Mais regarde Même à côté C'est encore la même Avec les mêmes jantes C'est aussi une 5 litres Celle-là Ça fait agressif Comme design C'est ça T'as l'impression Qu'elle est là pour t'écraser Elle est corse Regarde elle est corse Ah oui C'est un corse Attention Celle-là elle est belle aussi Celle-là par contre Vous retrouverez la partie 2 De l'US Car Show Dans une semaine Alors abonnez-vous Pour ne rien manquer Sous-titrage Société Radio-Canada